Wouhou, c'est lundi, tu viens faire la fête ? Allez, 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 viens, 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 c'est trop bien ! Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouveauté dans The Big Game of Ski. Et pourquoi autant d'enthousiasme ? Parce que c'est un shmup, bien entendu, enfin, que diable ! Dans quoi va-t-on filer aujourd'hui ? Ah bah, c'est un petit jeu, un dé, qui a été développé comme ça, et qui se cherche un peu apparemment, et qui s'appelle Vortex Attack EX. Le concept ne va pas chercher bien loin, puisque si on se rappelle comment est foutu un Space Invader des années 79, on a à peu près ce qui résume Vortex. Ceci dit, ce serait bête de s'arrêter là, puisqu'il y a une petite astuce supplémentaire qu'on va découvrir ensemble dans le jeu. Mais je finis ma teuf avec mes potes d'abord. Wouhou, j'arrive ! Attendez-moi, laissez-moi de la place ! Ah, oui, 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 ça fait très 8 bits, hein ! Et encore, vous n'avez pas mis le nez dedans ! On va aller direct ! Alors, pourquoi je vous ai dit que c'était un Space Invader Plus ? Bah, vous allez voir, il y a une petite astuce. Alors, moi, je spoil tout de suite, hein, ce jeu, je l'appelle le Galapong. Oui, le Galapong, en hommage à Galaxian, et en hommage à Pong ! Ah bah, il y a une démo, c'est parfait ! Il nous fait voir tous les power-up, et il nous fait voir également les power-down, car il va y en avoir ! Alors, ça a l'air un petit peu bordelique derrière, ne vous y fiez pas, hein ! Le jeu est beaucoup plus simple. Là, c'est un mode, c'est un peu nawak, d'ailleurs. On y go ! Je vais dans la dimension métal ou dans la dimension néon ? On va voir comment c'est pas la métal, et puis on fera une version néon. Plus tard ! Petit choix de vaisseau avec ses caractéristiques, ses particularités, etc. Qui correspondront donc davantage au gameplay du joueur. Je suis en bas de l'écran, oui, c'est moi en bas, dans la boule, là, regardez. Et on voit ce vilain vortex, et pour pouvoir l'annihiler, c'est pas très compliqué. Enfin, si, c'est un peu plus compliqué que prévu, parce que... Flinguer les ennemis, là, qui ont l'air menaçants, c'est pas grand-chose. Et vous n'avez pas eu le temps de le voir, parce que ce niveau est très rapide et très facile. Là, en fait, pour flinguer le vortex, il faut absolument que je récupère les triangles qui tombent à chaque fois que je dégomme quelque chose. Vous voyez bien qu'à chaque fois que je les rattrape, ça les renvoie là-haut. Et c'est ce qui fait les dommages sur le vortex. D'accord ? Donc au début, ça va très très vite. Mais bien entendu, ça va se compliquer un poil. Alors du coup, le jeu, oui, me fait beaucoup rigoler, parce qu'il fait penser à Galaga. Et ça, vous allez le voir un peu plus loin dans les différents patterns qu'on va rencontrer. Mais les patterns des ennemis, oui, vont faire forcément penser à Galaga. Et du coup, c'est assez rigolo. Et il y a le côté Pong, parce que oui, effectivement, il faut absolument récupérer ces triangles blancs qui tombent pour pouvoir les renvoyer là-haut. Oui, j'ai senti celui-là. Alors, je ne suis pas contenu au bas de l'écran. Je peux me déplacer un petit poil. Mais disons que le principe basique du jeu, c'est ça. On reste vraiment contenu en bas. On ne cherche pas trop à comprendre. Je peux pas de tout récupérer. J'aurais dû me mettre directement dans un mode plus corsé. Toujours le vaisseau-mère. Et on est encore dans l'expectative en attendant le vaisseau-pair. Oui, je la ferai toujours, celle-là. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe dans un jeu. De l'espace. Aïe. Dans lequel on aurait effectivement un vaisseau-pair. Ça me fera beaucoup rire. Oui, j'ai utilisé un super bonus. Parce que je n'avais pas envie de m'éterniser sur ce boss. Alors voilà, les patterns Galaga dont je vous parlais tout à l'heure. Forcément, on y est. Aïe. Aïe. Oui. Oui, forcément, je ne les connais pas par cœur. Je n'ai pas beaucoup pratiqué le jeu. J'ai lancé une partie pour voir, pour être honnête. Et puis là, c'est ma deuxième partie. Et voilà, je suis toujours en mode découverte. Bien entendu. Et voilà, je suis toujours en mode découverte. Ah je m'ai occupé à une minute. Alors un petit reproche que je vais faire quand même au jeu, c'est quand même au début c'est relativement choquant qu'on puisse cancel pas mal de boulettes alors que le jeu n'est pas extrêmement dur et c'est à ce moment là que je deviens mauvais que je vais faire ruiner le vaisseau mais oui j'étais en train de dire à mon avis je trouve qu'il y a beaucoup trop de boulettes qu'on peut cancel. Faut voir faut voir. Peut-être que dans les niveaux de difficulté plus haut ce cancel disparaît ce qui sera un grand bien. Alors oui les trucs qui traversent l'écran mieux vaut pas trop les tripoter quoi. Météorites, bouts de rocher, c'est pas vos amis. De justesse. Toujours pas de vaisseau père à l'horizon désolé. On va essayer de comprendre comment tu fonctionnes toi. Tire rapide, des boucliers autour, des tirs qui s'annulent quand même, aïe j'ai le senti quand même celui-là, hop 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 hop. Celui-là il a dû le sentir de son côté je pense. C'est en train de passer un sale petit quart d'heure. hop 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 On va se refinir quand même, on n'est pas venu pour rigoler. Par contre j'ai l'air idiot avec mon petit piu-piou maintenant, ça va être très long. C'est parti, c'est parti. Oui, c'est l'heure de refaire le clin là, plus que jamais, et d'essayer de barater les bonus aussi tant qu'à faire. Donc comme vous avez vu, le jeu n'est pas très compliqué. Maintenant, ce qu'on lui espère, c'est d'avoir des niveaux avancés que j'ai pas encore explorés, qui sont relativement tordus et chargés pour que le challenge soit vraiment amusant. Parce que le concept de récupérer les bonus pour les balancer sur le boss central qui permet de passer au niveau suivant est pas bête. Ceci dit, il faudrait que le challenge quand même se diversifie et que ça se répète pas à l'infini sur les mêmes matrices avec juste plus de boulettes parce que ce serait un peu le dommage. C'est moi ou il est pas un grand bonus sur ce niveau ? Il suffit de pleurer un peu en restant en dessous. Je vais me la faire ce soucoupe et m'énerve. Oui, des fois on prend quelqu'un dans le nez comme ça et on ne lâche plus pendant tout le niveau. C'est toi que je veux flinguer. Personne d'autre, juste toi. Il est bien long ce vortex à flinguer. Alors, bonus rouge à pas prendre, effet négatif, à moins que vous y teniez particulièrement. C'est un téléphone, c'est plus un téléphone. J'ai vendu la mèche. C'est un jeu que je verrai étrangement bien sur smartphone. Parce qu'en tactile, au pouce, ça, ça doit être super chouette à jouer. Sur un PC maintenant, c'est beaucoup plus limité comme intérêt. Parce que déjà, les parties, on va pas s'éterniser sans s'étendre. Donc, généralement, c'est des parties rapides. On ne reste pas une heure sur ce genre de jeu. Et je pense qu'une version sur smartphone, ça serait complètement à sa place. Est-ce qu'on se fait un petit tour de version fluo ? Allez, pour le fun. Alors, New Game & Neon Dimensions, voyons voir. Alors, ça va donner un côté retro-vectrex qui devrait être assez rigolo, je pense. Ouais, c'est plus sympa, moi, je trouve. Ce côté néon rétro, ça colle mieux au jeu. Il faudrait qu'il y ait des faux effets de rémanence, comme sur les vieux écrans. Donc, les fans de boulettes sauront à quoi s'en tenir avec Vortex Attack EX. Un petit jeu bouche-trou, on va dire, mais c'est pas péjoratif. C'est bien sympa, comme ça. Qui serait vachement bien sur un smartphone. Un Galapong. Oui, je vais continuer de l'appeler comme ça, un Galapong. Alors, moi, c'est pas le genre de jeu qui m'éclate. Ça doit s'entendre un peu. Mais, il y a un public pour ça. Eh, il faudrait pas l'ignorer. Ah, le bonus, tout le truc. C'était vache, ça. Oui, bah, j'y vais la boire, hein. Monsieur Okia Technology. Youhou. Alors, je vais faire une chose que je ne fais jamais normalement dans les streams. Je vais quitter la partie avant mon game over. Ouais, ouais, ouais. Oui, je limite la longueur des streams. Donc, je m'y tiens maintenant, mais du coup, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Le même boss en version disco. Oh là, on y voit moins bien, par contre. Parce que tout est transparent, du coup, et... Oui, sur la visibilité, enfin, sur la lisibilité, c'est un petit peu plus confus. Je lui ai bien bombiné sa gueule pour l'achever, peu cher. On va s'arrêter là-dessus, les amis. C'était donc Vortex Attaque EX. Un shmup que vous pouvez retrouver sur Steam qui a pas cher du tout, je crois. Allez, jetez un oeil. Si c'est votre type de gameplay, why not, comme on dit. Moi, je vous laisse avec les playlists habituelles et le bouton d'abonnement. Et je retourne vous préparer des streams. Parce que 5 par semaine, c'est peut-être pas assez. On va monter à 7, 9, 10. Ouh, j'en peux plus. Ciao, à demain. Un siron. Un siron. Un siron. 2